On part en Angleterre qui vient à son tour de franchir une nouvelle étape avec l'adoption d'une loi qui légalise le mariage homosexuel. Direction Londres, bonjour Loïc de la Mornée. Loïc, c'est en fait une décision assez symbolique puisque les couples homosexuels bénéficient déjà depuis longtemps des mêmes droits parentaux que les couples hétéros. Oui, vous avez raison Laurent, on aurait pu croire que l'Angleterre soit à la traîne de la France. En fait, c'est l'inverse. Depuis des années, vous l'avez dit, la loi ici est beaucoup plus équilibrée et totalement en faveur de l'équilibre et de l'équité avec les couples hétérosexuels que ce soit en matière d'adoption, en matière de PMA par exemple, les couples homosexuels ont les mêmes droits. C'est ce qui explique qu'ici il n'y a eu aucune manifestation, aucun débat autour de cette légalisation du mariage homosexuel. Le seul débat qu'il y a eu, ça a été au sein de l'église anglicane qui autorise déjà le mariage de ces prêtres hétérosexuels et qui s'est interrogé sur le mariage de ces prêtres homosexuels. La réponse a été non, mais cela montre que le débat a été bien plus loin ici en Angleterre qu'en France. En tout cas, les premiers mariages, vous l'avez dit, se sont passés dès hier soir, comme le montre ce reportage que nous avons tourné avec Thomas Donzel. Neil et Andrew savaient hier soir qu'en devenant l'un des premiers couples homosexuels mariés d'Angleterre, la pression sur leur cérémonie n'en serait que plus grande. Cela explique sans doute une petite confusion entre main droite ou main gauche au moment où le jeune marié reçoit l'alliance de son époux. Vous êtes désormais officiellement marié. Personnellement, c'est un sentiment merveilleux, bien plus émouvant que je ne l'avais imaginé. Je me sens heureux. C'est très excitant, c'est un grand pas en avant et c'est tout simplement de l'amour. Comme eux, d'autres couples n'ont pas voulu attendre à travers le pays et se sont mariés sitôt après minuit, date légale de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Un symbole qui ne va pas bousculer les mœurs. L'équivalent britannique du Pax existe depuis bientôt dix ans et en Grande-Bretagne, l'adoption, les mères porteuses et la procréation médicalement assistée sont autorisées pour les couples homosexuels. Les derniers sondages montrent que les deux tiers des britanniques sont favorables au mariage gay, même si de nombreuses associations ont fait part de leur inquiétude. Tout d'un coup, on perd le sens des choses. Jusqu'ici, le mariage signifiait vraiment quelque chose. C'était un homme et une femme dans une promesse d'union pour toute la vie et pour le bien des enfants. La société britannique s'est d'ores et déjà décomplexée sur ces questions, à tel point que ce soir, un mariage gay réel sera célébré et filmé sous forme de comédie musicale. Les chaînes de télévision annoncent en grande pompe sa rediffusion lundi prochain devant des millions de téléspectateurs. Les chaînes de télévision annoncent en grande pompe sa rediffusion lundi prochain devant des millions de téléspectateurs.